Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve en brassière ! J'essaie de me motiver pour aller faire du sport, mais on sait très bien que je vais pas en faire juste après. J'ai trop la flemme ! Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un tag, ça fait une éternité que je vous ai pas fait de tag questions sur ma chaîne, et c'est une demande que j'ai énormément en ce moment, et c'est vrai que ça me manque aussi beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas, je viens de filmer une vidéo, pourquoi pas enchaîner avec un petit tag avant qu'il ne fasse nuit, comme vous le voyez, il commence déjà à faire nuit, j'ai dû allumer un peu les lumières, il s'agit du tag 15 questions chelou, et je vous avouerai que j'ai un petit peu lu les questions, c'est vrai que c'est un peu chelou, donc sans plus tarder, c'est parti ! Question numéro 1, un surnom que seule ta famille te donne ? Alors ça très sincèrement, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner, parce que ma famille m'a jamais donné de surnom en fait, et c'est vrai que non, mis à part mes neveux ? Mis à part mes neveux, non, on me donne pas vraiment de surnom dans la famille, ce qui est bizarre du coup, non ? Question numéro 2, as-tu une habitude étrange ? Si vous saviez à quel point j'ai des habitudes étranges, j'ai trop d'habitudes étranges, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme habitudes étranges ? Je vous ai déjà donné cette habitude, mais je crois que c'est l'une des plus étranges, donc je vais vous la redonner. Quand je me démaquille en fait, j'adore à la fin de mon démaquillage, vous savez quand on met du mascara et tout, on a toujours un petit caca au coin de l'œil, j'aime trop le tirer, et ça fait comme un petit filet, j'adore ! Cherchez pas, j'adore, 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 ou des... Punaise, je crois que j'ai que des trucs un peu dégueulasses à vous donner, mais bon tant pis ! J'aime aussi, des fois, ça... Alors, en fait, quand j'ai du fond de teint, quand mon make-up est bien fait et tout, ça me fout la rage, clairement, de me moucher et d'enlever mon fond de teint sur mon nez, donc ce que je fais des fois... Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça ! Et bah, je prends un coton-tige, et du coup, je vais enlever le petit truc qui me gêne ! Au moins, mon fond de teint, il reste flawless, je suis désolée ! Question numéro 3, as-tu une phobie bizarre ? Je suis une grosse psychopathe et une grosse parano, mais, allez, vu que là, on est... Voilà, c'est un peu la période Halloween, tout ça, tout ça, j'ai peur ! À Halloween, c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aime pas trop faire, je surkiffe le fait de se déguiser et tout, je trouve ça vraiment top ! Voilà, j'aime bien l'ambiance, tout ça, mais je pense que j'aurais peur de me déguiser et de sortir ou d'aller faire la fête dans un endroit plus public où tout le monde doit être déguisé, parce que je pense que j'aurais trop peur qu'il y ait un gros psychopathe, un gros taré, un tueur en série qui soit vraiment déguisé, il tue des gens, personne le voit, ou tout le monde croit que c'est pour du faux, alors qu'en vrai, c'est un vrai psychopathe ! Je sais qu'il y a le manoir à Paris que j'ai jamais fait à cause de ça, parce que j'ai trop peur qu'il y ait un vrai psychopathe, en fait ! Donc voilà, c'est un peu une phobie chelou, non ? Question numéro 5, une de tes plus grosses bêtes noires ? Je pense les petites bêtes, ouais, j'aime pas les bêtes cheloues, là j'en ai des frissons, quoi, je suis vraiment... Autant, quand je pars en vacances, dans d'autres pays et tout, je suis vraiment aventurière, j'aime tout faire et tout, mais je suis vraiment en flip des bêtes bizarres, de tomber sur, je sais pas, un gros millepattes, voilà, tout ce qui est bête, je suis vraiment... Je pense que je suis vraiment très très chaud-chotte, je déteste ça, mais vraiment les bêtes bêtes, genre les vers de terre, je m'en fiche complètement, les souris, pareil, mais vraiment les bêtes avec des pattes et tout, ça me... C'est un truc, vraiment, je peux pas, quoi, je n'endors pas, je pourrais pas dormir de la nuit, enfin vraiment, c'est quelque chose que je peux pas. Question numéro 6, une habitude quand tu es nerveuse ? C'est pas une habitude, mais quand je suis nerveuse ou quand j'ai chaud, c'est dans les deux cas, j'ai une veine, fucking veine, qui apparaît sur mon front, je ne sais pas pourquoi, je ne la supporte pas et elle est toujours là. Dès que j'ai chaud ou dès que je suis un peu stressée ou quoi que ce soit, j'ai une veine là que j'aime pas, donc voilà, c'est pas une habitude, mais c'est quelque chose qui est récurrent et à chaque fois, dès que j'ai chaud ou dès que je suis dans une situation où je suis un peu nerveuse ou que je suis un peu stressée, et que voilà, j'ai née, j'ai une veine. Voilà. De quel côté du lit tu dors ? Quand je suis allongée, comme ça, si je suis allongée sur le lit, je suis du côté droit. Question numéro 8, ton premier animal en peluche et son nom ? Alors, mon premier animal en peluche dont je... Celui dont je me souviens en tout cas, c'est une peluche Snoopy. Je vous avais déjà raconté cette histoire, mais c'est une peluche Snoopy que j'avais quand j'avais 3 ans, je crois, 3-4 ans. Et en fait, cette peluche, je l'ai perdue le jour où on partait en vacances. Mon père était encore vivant. On partait en vacances tous ensemble, on était en voiture, et en fait, je crois que c'est ma soeur ou mon frère, je sais plus, qui m'a balancé la peluche. Et la fenêtre, en fait, derrière moi, était ouverte. Donc, la peluche est tombée. Et mon père avait fait demi-tour pour aller chercher ma peluche et elle n'était plus là. Voilà. Rip Snoopy. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui ? Question numéro 9, quelle boisson commente-tu chez Starbucks ou McDo ? En général, Coca à zéro... Enfin, non, Starbucks, il n'y a pas de Coca à zéro. McDo, c'est Coca à zéro en général. Starbucks, j'aime beaucoup le Frappuccino vanille. C'est super bon. Il y a un dessert aussi crème à la fraise. Oh my gosh ! Vraiment trop trop bon. Mais sinon, quand j'essaie un peu de faire genre, que voilà, j'essaie de prendre des cappuccinos vanille, des trucs comme ça. Mais ouais, voilà. Sinon, bah chocolat chaud quoi. Team chocolat baby ! Question numéro 10, quelle règle de beauté prêches-tu mais que toi-même tu ne fais jamais ? Quelle règle de beauté je prêche ? Alors, pour moi, c'est une règle de beauté. La numéro 1, d'ailleurs, que je... Voilà, c'est le truc que je dis à tout le monde, que je conseille à tout le monde, c'est de boire, 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 boire. Pour moi, c'est le meilleur produit de beauté au monde, en fait, et c'est celui qui ne vous fera que du bien, et vous voyez vraiment les effets. C'est boire de l'eau. Vraiment boire beaucoup, beaucoup d'eau, et c'est quelque chose que je conseille tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que quand je le fais, je la vois la différence sur ma peau, sur mes cheveux, mais c'est quelque chose que, malheureusement, je ne fais pas tout le temps, parce que je ne ressens pas cette sensation de soif, et ça, c'est un problème chez moi, donc des fois, de toute la journée, je ne bois pas, et je vais boire, genre, uniquement en fin d'après-midi, et c'est vraiment un truc que j'essaie de corriger chez moi. J'essaie de sortir une bouteille d'eau d'un litre et demi chaque jour, et de me la terminer en objectif, mais vraiment, c'est le truc... C'est un peu relou chez moi, quoi. C'est que je ne bois pas assez. Question numéro 11, Comment te places-tu dans la douche ? C'est très chelou comme question, ça. Comment faire, comment je me place dans ma douche ? Bah, je suis debout, tête vers le mur, quoi. Genre quoi ? Je ne vais pas être comme ça sous ma douche ? Je ne comprends pas cette question. Qui a inventé ce tag ? Comme si tu disais que tu te positionnes comment sur les toilettes ? Genre, il y a 36 000 positions, quoi. Je crois que quand j'étais petite, j'aimais bien me mettre de l'autre côté dans les toilettes. Question numéro 12, Quel est ton plat malbouf préféré, mais que tu aimes manger malgré tout ? Oh, mexicain, je crois. J'adore mexicain. Et encore, ce n'est pas le truc le plus malbouf. Mais mexicain, McDo, pareil. Franchement, je sais que ce n'est pas bon et tout, mais les nuggets... J'aime trop les nuggets du McDo. Ouais, les nuggets du McDo, les pizzas. Oh là là, les pizzas, j'aime trop ça. Ouais, voilà quoi. Question numéro 13, Quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours ? Really ? Question numéro 14, Que portes-tu pour dormir ? Franchement, ça dépend. Des trucs tout pourris comme des trucs jolis. J'essaie de me mettre un pot au pyjama un peu sexy, mais ouais, un bon pyjama, pilou-pilou, pantalon, top. Moi, c'est ce que j'aime. Question numéro 15, et dernière question, Les personnes que tu souhaites taguer ? Alors là, j'en sais absolument rien. Je tag tout le monde. Voilà, toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag. N'hésitez pas à le faire. Je trouve qu'il est sympa. Si vous avez d'autres tags à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos, en commentaire, pardon, parce que c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire comme tag. Et je recherchais un petit peu, je suis tombée sur celui-ci. Mais voilà, ça se fait de moins en moins. Et c'est vrai que c'est plutôt dommage, parce que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder, et que je filmais beaucoup avant. Et c'est vrai que je me rends compte que j'en fais beaucoup moins. Donc voilà, j'essaierai de vous en faire un peu plus. Mais n'hésitez pas à me dire quel tag vous souhaiteriez voir en commentaire. Comme ça, j'irai regarder. N'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé, que vous avez passé un bon moment. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo, et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Et voilà, on attend une prochaine vidéo sur Tout Prenez Soin de Vous. N'hésitez pas à répondre vous aussi en commentaire si ça vous dit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah !